Vous l'attendiez, le voilà, c'est l'heure de votre Flash Info ! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Flash Info, l'émission qui vous empêche de passer à côté de pépites, de bons plans, bref, toutes les choses à savoir dans le monde merveilleux du comics, de la BD ou du manga. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet, le projet Paria, initié par Comics Initiative. Alors, Paria, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est deux auteurs, deux auteurs français, Boris Bezola et Tony Emerio, qui ont donc pour projet de vous faire découvrir le monde pas merveilleux, pour le coup, de Paria. Alors, Paria, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, le style qui transpire de Paria, c'est le style steampunk. Vous ne savez pas ce que c'est que le steampunk ? Vous êtes naze, parce que c'est génial. Le steampunk, ça part du principe où c'est encore la machine à vapeur qui prône. Donc, c'est tout ce qui est univers Jules Verne, un peu mécanique, mais mécanique à l'ancienne. On n'est pas du tout, du tout sur l'électronique et les nouvelles technologies. Un très, très bon exemple, Bioshock. Donc, les trois Bioshock, entre parenthèses, je crois qu'il y en a un quatrième en préparation ou qui va arriver. Notre monde a évolué en mettant la machine à vapeur au centre de tout. Et du coup, on a construit tout ce qui nous entoure en partant de là. Et c'est proprement génial. C'est une atmosphère, j'ai envie de dire, de l'époque victorienne du 19e siècle, qui peut être à la fois ravissante et jolie et fantastique, mais en même temps hyper pesante et hyper angoissante si on arrive à s'en servir comme il faut. Et je ne doute pas que Bezolin et Mériot ont réussi ce pari, puisque les premières planches qu'on peut zioter sur la page que je vous mettrai en description de la campagne Ulule. Alors, pour faire un petit bilan à l'heure où je vous parle, on en est à 74% avec 187 pré-ventes vendues. Le projet est donc viable à partir de 100%. Il reste 28 jours. Le premier pack, le premier prix de cette campagne, c'est comme à son accoutumée depuis un moment, l'essentiel. Donc, on vous propose l'essentiel, c'est-à-dire le bouquin à 25 euros, frais de port inclus. Alors ensuite, il y a plein de packs qui vous sont proposés, bien entendu, les signatures des auteurs, les dédicaces, forcément, il faudra augmenter de prix, c'est logique, pour soutenir le bazar. Il y aura des packs avec Apara, avec Namta, des packs qui incluent notamment tout ce qu'a pu sortir Comics Initiative jusqu'ici. Petite précision, si vous soutenez le projet avant les 100% du truc, vous aurez en cadeau la sorcière de Sylaos. Alors, j'espère bien prononcer. C'est un petit comics fait par Laurent Lefeuvre sur son personnage, j'ai envie de dire son bébé, Fox Boy. Alors, ce qu'il y a de vachement cool dans ce petit comics, c'est que vous allez avoir un petit one-shot, si on peut dire, sur la sorcière de Sylaos, mais aussi le comment, du pourquoi, il a été fait. Et du coup, vous allez avoir la construction des planches, la construction du dessin, avec des petites annotations, tout ça. Et c'est vraiment, vraiment sympatoche à avoir. Alors, vous pouvez l'acheter, direct, d'ailleurs, ce petit la sorcière de Sylaos, sur le site de Comics Initiative, mais du coup, vous pouvez aussi l'acquérir gratuitement, via le financement de ce projet. Et donc, un univers apparemment de ouf. Alors, moi, pour le coup, dans la description, je ne vous mens pas, je ne le connais pas, paria, mais c'est vrai que ça me hype bien comme il faut. Dans la description, on y parle notamment de X-Men, et je pense, au vu des choses qui nous sont dites sur les différents personnages, que c'est un peu l'esprit famille, l'esprit de groupe qui prime dans ce comics. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est ça que j'adorais chez les X-Men. Du coup, la comparaison avec les X-Men n'est vraiment pas dégueu. Lady Mechanica, forcément, par rapport à l'univers steampunk. Et Umbrella Academy, encore vraiment dans ce côté famille. Mais alors, attention, je pense plutôt dans famille barrée. Parce que quand on voit la description des différents personnages, moi, ça me rappelle beaucoup le travail de Lemire sur Black Hammer, avec une famille un petit peu dysfonctionnelle, avec des pouvoirs complètement barrés. Et on est vraiment partagé entre le... Et alors, ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je dis, entre les pouvoirs un peu grotesquement disproportionnés, avec quelqu'un qui apparemment est infectieux, où le moindre contact de sa part est synonyme de souffrance et de mort. Et alors, pour le coup, là, j'ai le design du personnage. Là, on est sur un personnage qui, en apparence, en tout cas, a l'air grotesque. Et voilà, ils ont tous vraiment une identité propre. Alors, vous allez me dire que c'est propre d'un personnage. Eh bien, pas toujours. Parce qu'il y a des fois, c'est un peu chaud de discerner tel ou tel personnage. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci. On les identifie bien. Et chaque personnage a son identité et son univers. Et voilà, j'imagine qu'ils vont devoir faire groupe soudé. Et ça me fait penser au Black Hammer de Jeff Lemire. Ça me fait penser au Gentleman Extraordinaire d'Alan Moore, par exemple. La Ligue des Gentleman Extraordinaire, il me semble, d'Alan Moore. Où c'est, voilà, c'est une famille dysfonctionnelle avec leurs propres univers qui vont devoir vraiment être soudés pour résoudre le problème. Le but étant, pour ces différentes personnes au pouvoir extraordinaire et qui ont été enlevées pour servir un dessin beaucoup plus grand, de comprendre ce plan machiavélique qui a été orchestré autour d'eux. Et pourquoi pas le déjouer, j'imagine. Donc voilà, c'est un projet, j'ai envie de dire, atypique. Je sais bien que, voilà, on est au mois de décembre. C'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de cadeaux à faire. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moment. Parce qu'en fait, ce paria a l'air de piocher un petit peu ici et là dans plein de trucs connus. Et en même temps, je pense que vous pourrez offrir quelque chose d'atypique à celui que vous voulez, à celui que vous voulez contenter, combler, j'ai envie de dire. Et ça me paraît vraiment le cadeau idéal. La personne aura un objet unique, tant sur le fond que sur la femme, entre les mains, pour Noël. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Ou plutôt si, puisqu'il coûte 25 euros. Alors, ruez-vous sur la page de Comics Initiative, sur la campagne de Paria. Checkez tout ça. J'ai envie de dire, faites-vous votre propre opinion. Vous verrez à la lecture des différents encarts personnages que je ne vous vends pas du flanc. Et que ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce Flash Info. Et je vous dis à bientôt, justement, dans un prochain Flash Info. Ciao ! Sous-titrage ST' 501